bonsoir mes bisounos j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi la première de juillet voilà et puis en plus le premier juillet sans oublier que le 3 c'est la 5 au cas où moi je ne fais pas les seins c'est pas grave les seins j'en fais autre chose bref aujourd'hui alors aujourd'hui on va faire un plat c'est un des plats préférés des français et qui a même son championnat du monde et bien sûr il a donc son champion du monde ce champion du monde c'est sébastien devaux qui est le qui est le chef de la rôtisserie de la tour d'argent à paris et qui est donc championne du monde de 2021 des oeufs mayonaise alors l'oeuf mayo pour le réaliser on a besoin de mayonnaise bien voyage on a aussi besoin des oeufs bien sûr alors pourquoi revisiter parce qu'il ya tous les ingrédients de l'oeuf mayo mais je vais le faire donc à ma sauce si je puis dire avec un dressage différent une petite bisonnerie quoi les autres jours j'en ai fait cuire deux petites piqûres de rappel la cuisson des oeufs vous avez c'est la technique du 3 6 9 alors trois minutes c'est l'oeuf à la coque vous savez avec les mouillettes du beurre vous trempez le 6 minutes c'est l'oeuf mollet l'oeuf mollet qui est tout juste cuit et quand vous le coupez en deux vous avez le jaune d'oeuf qui dégouline c'est un phénomène et le 9 minutes et bien c'est le fameux oeuf dur j'ai fait une mayonnaise maison bien sûr au préalable qui est au frais j'ai de la bête au rave alors vous allez comprendre pourquoi la bête au rave c'est juste pour qu'un petit côté croquant moi je me rappelle j'ai mangé ça toute mon enfance et encore même aujourd'hui les oeufs mayo de ma grand-mère que je salue nous faisait ça avec mes cousins mes cousines mon grand-père mon père c'est le plat préféré d'ailleurs de mon père qui faisait les oeufs mimosa enroulés dans du saumon fumé mon dieu et une petite olive noire par dessus histoire d'eux et c'est pour ça qu'en parlant d'olive noire je les ai voyez elles sont là petit clin d'oeil à ma grand-mère qu'est ce que j'ai d'autre du persil voilà persil pour la petite déco on va pouvoir déjà d'ores et déjà commencer alors on va les faire d'une façon spéciale j'ai aussi préalablement réservé deux blancs d'oeufs et vous allez comprendre pourquoi tout de suite allez benga alors dans un premier temps dans la poêle on va y mettre une lichette de beurre alors moi je prends toujours du beurre demi sel d'ailleurs va falloir à lui va falloir lui rendre à mi sel ok laisse tomber et je vais y mettre aussi un petit filet d'huile d'olive de quiche ta france voilà moi je mets sur un petit un petit thermos thermostat 5 je viens secouer la poêle je viens la remuer comme ça lui faire faire des petits ronds pour obtenir un beurre mousse et là ça va être le petit moment fatidique je vais venir incorporer mon blanc d'oeuf dans mon beurre mousse en fait je vais en faire une crêpe une galette oui c'est bon crie pas donc là on va attendre que la galette se fasse donc petite cuisson petite cuisson quatre cinq minutes de chaque côté alors les copains pendant que la galette termine de cuire je prends ma bête au rave et je viens avec un couteau bien tranché ou si vous avez une mandoline d'ailleurs je sais pas pourquoi je le fais pas avec parce que j'en ai une on vient comme ceci là et schlac 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 alors voilà voyez j'ai fait avec la mandoline après on s'en fiche elles sont pas bien si elles sont pas rondes bien comme il faut parce que vous allez voir à quoi ça c'est rien voyez mais ce qu'il faut voilà soit très très fin je vois le téléphone au travers quasiment et je te vois toi au travers aussi alors on va les mettre là là je vais chercher ma galette qui est prête alors comme vous le voyez et ben voilà voyez ma petite galette là toute ronde toute belle alors on va venir la réserver délicatement à l'aide de ma petite spatule dans je l'assiette clac on va laisser refroidir tout ça en attendant je vais prendre mes deux oeufs au plat et je vais venir les écraser je te montre bien il faut y aller n'hésite pas écraser bien 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 donc là tu vois 9000 de cuisson un oeuf un oeuf pardon un oeuf j'ai des problèmes de je suis en edge ou quoi un oeuf bien dur regardez ça la fourchette c'est très très bien et ça suffit largement cuisine facile simple avec ce qu'on a je vous le dis ça fait six mois je vous le dis je vais laisser là de côté donc ça je la garde après je vais goûter comme c'est moi qui fais la vaisselle j'ai pas envie de passer huit heures alors maintenant qu'est ce qu'on va faire je te le demande on va prendre notre galette qui est relativement épaisse donc moi j'ai mis que deux blancs d'oeufs parce que je suis tout seul je vais vous donner de toute façon après la recette à la fin d'émission sera pour quatre personnes parce que je me doute bien que tu vas pas faire ça que pour toi tout seul donc ça c'est bien de le faire découvrir à l'apéro aux copains aux copines aux beaux-parents à ta grand-mère à qui tu veux maintenant je vais venir prendre ma galette je fais mon plan de travail là elle encore un peu chaude mais on va en faire des petites lamelles sachant que je vais les rouler bon déjà ça le cul cul fait le l'arrondi hop fort bon fort bon aussi donc du coup je vais couper en deux je vais en faire que deux je suis tout seul voilà deux belles petites bandes de blancs d'oeufs qu'est ce qu'on va faire maintenant avec je te le demande et je vais te montrer ça de suite ma petite mayonnaise montée en amont qui restait bien au frais alors j'ai galéré à trouver de la moutarde il y a une rupture de moutarde incroyable du coup j'ai innové et c'est relativement bon j'ai trouvé là tout à l'heure là là en bas de chez moi 4 euros 50 les 200 grammes oui 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 tu as bien compris 4 euros 50 les 200 grammes de la moutarde au miel bon bref allez on continue allez on continue alors sur ce le temps que ça refroidisse encore un peu parce que j'ai pas envie que là du coup la mayo ça va faire tomber vu que c'est tiède je voulais remercier encore une fois vous tous mon partenaire Kishta toutes les personnes qui me suivent tous les vendredis voilà ça fait plaisir allez on y va alors je prends ma mayonnaise une petite cuillère à café hop et je viens alors pas jusqu'au je vais me tartiner je laisse toujours deux trois centimètres au début et après vous allez comprendre pourquoi quand on va rouler et je viens étaler ma petite mayo là regarde alors donc l'oeuf mayo effectivement donc Sébastien Deveau bravo pour ton titre de champion de France champion du monde champion de France qu'est ce que je dis je mériterai une droite bravo à toi champion du monde de l'oeuf mayo en 2021 alors la mayonnaise pareil si vous êtes généreux vous pouvez y aller si la mayo je sais que tout le monde kiffe ça la mayo maison moi pareil je sais pas en faire que pour une personne j'en ai fait en plus regarde je pars demain à Montpellier j'ai fait de la mayo comme si je recevais 15 personnes ce soir mais c'est pour ça que j'ai cuit ma baguette par contre la baguette la bête rave vous voyez donc c'est pas grave si elle se décompose j'ai cassé hop je viens en mettre là dans ma petite mayo pareil pour la pour la bête rave soyez généreux si vous aimez ça moi je kiffe la bête rave tout ça c'est des produits je me rappelle chez mes grands-parents en Bretagne ohlala l'été quand on mangeait ça la bête rave avec une petite vinaigrette moutarde que faisait ma grand-mère l'endemain je te m'en aller droit aux oeufs mayo là j'ai toutes les saveurs de mon enfance et là je vais venir tout simplement rouler ma galette telle faritas con leche ça c'est diamel de bouse dans le marsupilami tu as eu l'arrêt ou pas et voilà mes petits roulets alors maintenant que mes roulets sont faits je vais prendre mes petites olives noires à la grecque que j'ai dénoyautées produits Kishtafranc voilà je viens les émesser grossièrement émesser ok et aussi je prends mon persil et pareil persil plat tu peux prendre du frisé si tu as du frisé aussi et là idem on revient finement 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 bon le persil je suis un fada de persil je suis un dingue de persil le persil est coupé émincé et maintenant on va pouvoir passer au dressage ici go alors maintenant que mes rouleaux sont prêts on va passer au dressage pour le dressage c'est très simple moi vous savez qu'en plus j'aime la salade aussi donc on va faire ça proprement délicatement parce que les galettes c'est fragile et j'ai pas envie de foirer tout ça alors qu'est ce qu'on va faire on va venir prendre des feuilles de salade préalablement laver bien entendu alors ça c'est pareil c'est vraiment pour le côté décoratif je dis bien décoratif parce que j'adore la couleur mais j'adore aussi là également la salade quand même donc je vais aussi la manger je viens prendre mes rouleaux je viens positionner un ici et l'autre comme ça voilà tout simplement alors je vais faire un petit rappel de mètre rave et puis ça met aussi de la couleur j'ai envie de te dire hein c'est pas négligeable de la couleur en plus c'est l'été donc allons-y gaiement je viens prendre mes olives noires que tout à l'heure j'ai coupé aussi que j'ai émincé alors j'essaie de disposer au max sur les oeufs oh toi là bas je t'ai vu du persil on va laisser comme ça qu'est ce qu'on a oublié le meilleur pour la fin mes deux oeufs durs que j'ai tout à l'heure je sais pas si vous en rappelez écrasés à la fourchette et bien on vient en disperser un peu partout et bien voilà les amis l'émission est terminée voici mes oeufs mimosas oeufs maillots comme vous voulez donc revisité dédicace à mes grands-parents à mon père à toute ma famille issue de la Bretagne et d'Outre-mer moi je vais goûter tout ça en attendant je voulais vous remercier et oui c'est la dernière ici que je tourne chez moi en Galébain mais promis j'en tournerai à Montpellier cet été d'ailleurs en commentaire dites-moi ce que vous aimeriez voir pour les alors je vais essayer d'en faire deux en juillet deux en août d'émission donc dites-moi ce que vous aimeriez voir comme recette je la ferai dans la mesure du possible en attendant prenez bien soin de vous je remercie également comme toute la semaine mes partenaires cousin Hub Hubert Koundé l'acteur de notamment de la haine qui a créé sa marque de vêtements cousin Hub 95 vous le trouverez sur internet avec mon code promotionnel Bison 20 vous avez droit à 20% sur toute la collection Honor Paris qui m'a fait des petits des petits bob sur mesure avec mon surnom je remercie Kishtafrance aussi pour ses produits Décosoli où il y a la PLV le bison gourmand et je vous remercie à vous toutes et à vous tous je remercie ma mère mon père d'être là mes soeurs mon frère de me soutenir au quotidien allez gros bisous à la semaine prochaine ciao ciao et bien sûr que je vais goûter ce plat immédiatement immédiatement devant vous mes soeurs dans le tour et à la bisouille que je retrouve les saveurs dans le temps c'est une fourie c'est une fourie et en plus cette mayonnaise montée avec de la moutarde au miel ça fait une petite élire bon et bien voilà sur ce bon appétit c'est une petite élire de la moutarde au